La vengeance de corne bidouille C'était la nuit et dans la maison de Pierre tout semblait si calme Pourtant là-bas du côté des toilettes, un petit bruit peut-être Corne frégounette, à le chenapan, à le chelera, à le cafard à lunettes Osait me jeter dans les toilettes, moi la sublime, la magnifique, la grandiose Corne bidouille, mais il va me le payer cher ce trou de bol de verre de terre Oui, je vais sérieusement m'occuper de toi, mon mignon Quelques instants plus tard, en plein cœur de la nuit, puis se réveilla dans son lit Osut, se dit-il, encore envie de faire pipi Dans le couloir, la porte des toilettes était entre-ouverte Et des enfants mouillés menaient jusqu'à la cuisine Pourtant, papa et maman dormaient paisiblement Et papi et mamie ronfent tranquillement Bizarre, bizarre, j'ai dit Pierre En poussant la porte de la cuisine Pierre inspecta la grande armoire Personne, ouvrait le grand placard Personne, vérifiait le tiroir Personne Alors, poil de moustique, on cherche quelque chose Pierre sursauta La sorcière cornobitouille le regardait Le regardait sévèrement Ah, je n'apprends à lunettes, tu croyais t'être débarrassé de moi ? À croire vraiment, tu me prends pour une imbécile ? Eh oui, madame la sorcière, répondit Pierre en souriant Petite empruntine, je vais te compresser, t'écraser, t'écrabouiller Mais écraser, mais vous êtes aussi minuscule qu'un caca de libellule Comment ? Aussi microscopique qu'un pipi de moustique Comment ? Aussi ratatiné qu'un vieux bol de trou de nez Comment ? Chérieusement, cornobitouille semblait bouillard comme une vieille marmite Puis elle s'écria Vengeance, vengeance, vengeance Elle se mit alors à grandir, à grandir, à tellement grandir Que Pierre se sentit, pour le coup, très petit Cornobitouille tendit alors un doigt Vers Pierre, qui se retrouva aussitôt immobilisé Sur ces choses, les deux bras collés sur la table Que dirais-tu, fesses de moineau ? D'une bonne soupe à ma façon Non, je ne veux pas Elle pourrait se transformer, voyons, en dindon Non, je ne veux pas, en limaçon Non, je ne veux pas, en potiron Oui ça, oui ça, en potiron Non, je ne veux pas Eh bien, tu as tort, peut-être depuis tort C'est délicieux le potiron Le potiron T'est demandé sûr que tes parents pourront te découper Te cuisiner et travailler Non, je ne veux pas Trop tard, face de lézard Et elle s'est discutée La géniale Cornobitouille Toisse se mettre au travail Et Cornobitouille fit apparaître sur la table Tout un tas d'ustentiles D'ustentiles Et de flacons bizarres Puis elle se mit à cuisiner en chantonnant Du hachis, du verre de terre Des poils de dormadaire Des moisis de camembert Et des tritons Beurre fit Pierre en grimace Le cornobitouille poursuit Des langues de cargouille De cargouille Du crachat de granouille Une zeste de fripouille Un joli serpent Beurre, mais c'est dégoûtant Oui Un bon Cornobitouille en jubilant Délicieusement dégoûtant Et elle approchait son énorme cuillère En pensant le nez de Pierre Pour lui faire ouvrir la bouche Attendez, dit Pierre En étouffant votre soupe En étouffant votre soupe Ce n'est pas une vraie soupe de sorcière Comment ça ? Fait le cornobitouille indigné Mais je suis championne à soupe Dégoûtant Bah non Répondit Pierre en faisant mine de réfléchir Il manque des poux de vocans bêtes Ah bon ? Du jus de vieilles chaussettes ? Ah bon ? Des poils de barbuchettes ? Ah bon ? Oui, poursuivit Oui, oui, poursuivit Pierre malicieusement Goûtez vous-même et vous verrez Et quand le but est affusqué Goûta Conscientieusement sa soupe Aussitôt elle devint tout rouge Et commença à se ratatiner Puis à s'arrondir Quand elle prit tout flat Il m'a encore vu Voilà que je me potironne au secours J'ai mis la sorcière dans un cri étouffé Bien fait pour toi vieille vipère Et maintenant tu vas aller prendre l'air Et Pierre transporta le corne pitrouille Jusqu'à la fenêtre Et le fit rouler dans le jardin Le lendemain matin Pierre s'est réveillé par la voix de sa maman Venez voir tout le monde Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire Un potiron Un potiron a poussé dans le jardin Il y a une drôle de trombine Remarque le papa de Pierre On dira qu'il nous regarde Ajouta le grand-père S'il pouvait pas parler Je suis sûr qu'il le fera insister à la grand-mère Qu'il le fera insister à la grand-mère Eh bien, trombine ou pas Ça fait une excellente soupe Une excellente soupe pour ce soir J'espère que le petit Pierre en prendra N'est-ce pas mon chéri ? Non, je veux pas Voici le livre de la vengeance de corne bidouille C'est une histoire Histoire pour les 6-7 ans L'histoire de Pierre Bertrand Illustrée par Magali Bognol Merci L'école des loisirs Stop Sous-titres par Magali Bognol